Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de mes lectures du mois de janvier. Donc comme vous le savez peut-être si vous me suivez sur Instagram, j'ai eu une grosse baisse de morale en janvier et donc ça s'est ressenti dans mes lectures, donc je n'ai lu que quatre livres en janvier. C'est déjà pas mal, je suis contente, surtout que c'est pas des petits, mais je me dis que j'aurais pu faire mieux si je n'avais pas eu cette petite baisse de lecture et cette petite baisse de morale, mais ce n'est pas grave, je vais quand même vous présenter ce que j'ai lu. Honnêtement je suis quand même contente de mes lectures, donc c'est parti. Le premier livre que j'ai lu au mois de janvier c'est Sorcery of Thorns de Margaret Rogerson, donc c'est chez Big Bang et ici c'est l'édition Grimoire, je le trouve trop trop beau. Je me sens que j'avais craqué de ouf quand je l'avais vu, je connaissais pas du tout le plot, mais voilà je le trouvais trop beau, donc je l'avais pris juste parce qu'il était trop beau et depuis il stagnait dans ma bibliothèque juste parce qu'il était trop beau et donc là je me suis dit il est temps de le sortir, surtout que j'avais essayé de le lire l'année passée plus ou moins à la même période et je l'avais DNF, je l'avais complètement abandonné au bout de 10 à 15 pages et j'avais eu une peine de lecture. Suite à ce début de roman, je ne sais même pas pourquoi, je ne sais pas comment c'est arrivé mais suite au début de ma lecture de Sorcery of Thorns l'année passée, eh bien j'ai eu une peine de lecture. Mais qu'à ça ne tienne, cette année je m'y suis remise et j'ai accroché direct. Alors je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, mais cette fois-ci j'ai accroché et je l'ai lu d'une traite, franchement je l'ai lu très très vite et voilà, c'était une bonne lecture, je ne suis pas mécontente de cette lecture-ci, j'ai hâte de lire la petite nouvelle qui est sortie justement après, enfin aussi l'année passée je crois, et que j'ai aussi également dans cette même édition, édition Grimoire avec les pages un peu bien découpées et tout ça, enfin voilà. Et enfin non justement, elles ne sont pas bien découpées, elles sont mal découpées pour donner un effet, enfin vous avez compris quoi. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était une très chouette histoire, maintenant ce qui m'a fortement déplu, mais je ne sais pas pourquoi je m'attendais... En fait je m'attendais à quelque chose d'adulte, et en fait non, c'est de la fantaisie young adulte, donc... Alors voilà, je m'attendais à un truc un peu plus âgé, mais je veux dire, en soi c'est moi qui me suis mal renseignée et qui m'attendais à un truc d'adulte, alors qu'en fait c'est du young adulte, c'est très sobre, c'est très... Oui, c'est très sobre, c'est très simple, et c'est ça qui m'a un tout petit peu dérangée et qui fait que ça n'a pas été un coup de cœur, c'est que c'était trop simple. On ne comprend pas pourquoi les méchants sont méchants, ils sont juste méchants. On ne comprend pas forcément, enfin... Il y a pas mal de choses par rapport aux personnages principaux où je suis là, mais pourquoi ? Pourquoi ça se passe comme ça ? Pourquoi c'est comme ça ? Je ne comprenais pas. Et donc ça m'a un petit peu dérangée, et je m'attendais à des révélations à la fin qui ne sont jamais arrivées. Et donc il y a pas mal d'éléments de l'histoire qui sont manquants, qui sont grouillons, et où je me dis que ça aurait valu la peine de creuser un petit peu plus. Maintenant, j'ai adoré le personnage principal, Elisabeth, je l'ai trouvé trop trop chouette. J'ai bien aimé Nathaniel, maintenant je m'attendais à un personnage masculin avec un petit peu plus de répartie, avec un petit peu plus de charisme. Ça c'est quelque chose que je trouvais qui manquait quand même assez dans les personnages. Qui a essayé... Enfin voilà, ce charisme a essayé d'être remplacé dans ces personnages-là par le personnage de Silas. Et moi j'ai pas accroché. J'ai pas du tout accroché à Silas. C'est pas un personnage que j'ai aimé plus que ça, j'ai pas trouvé son implication dans l'histoire extraordinaire. Voilà, je suis désolée, je sais qu'il y a plein de gens qui adorent Silas, mais moi j'ai pas du tout accroché avec ce personnage. Et bah voilà, c'est vrai que c'est une très bonne lecture. J'ai bien aimé, ça m'a changé un petit peu parce que du coup je m'attendais à un truc adulte et du coup c'était du young adulte. Mais c'était très bien quand même. Je veux dire, c'est une très bonne lecture, c'est un très bon livre et j'ai hâte de découvrir ce que l'autrice a fait d'autre. Parce que j'ai adoré par contre sa plume. C'était très fluide, c'était très simple et du coup ça se lit vite. Et moi j'aime bien, j'aime bien quand il n'y a pas trop de complications non plus. En fait je suis un peu mitigée parce que je dis qu'il n'y avait pas assez de complications mais à la fois quand il n'y en a pas trop, ça se lit vite et c'est assez sympa. Donc vous voyez, c'est un peu... C'est à double tranchant mais voilà, très bonne lecture quand même et ça a bien débuté mon ami. Ensuite j'ai couru en librairie pour aller m'acheter Le Serpent et Le Descendant de la Nuit parce qu'il est juste canonissime. Je m'excuse mais regardez-moi cette beauté. Donc c'est chez Carissa... C'est pas chez Carissa, c'est de Carissa Broadbent et c'est des éditions Lost Kingdom mais c'est la collection de chez... Je ne sais jamais Bookmark il me semble. Oui c'est ça, c'est chez Bookmark. Et il est juste canon. Le jaspage est dingue. Les dorures... Enfin c'est pas des dorures du coup, c'est argenté. Donc ce qu'on dit des argentures, je ne pense pas. Je l'ai acheté et je l'ai commencé direct. Eh bien écoutez, je dois dire que je suis assez surprise. Pourquoi ? Parce que c'est un livre qui est extrêmement long. On est à 600 pages. Je l'ai lu à la vitesse de l'éclair. C'est passé... C'est passé crème. Franchement, c'est passé très crème. C'est passé très vite. Mais... Il me manque un truc. C'est comme Sorcery of Thorns, il me manque un truc. On a des explications... Ici c'est le contraire. Ici on a des explications à rallonge. On a des explications et des redites sur le monde et sur l'univers dans lequel on se trouve dont j'aurais pu me passer. Parce qu'une fois c'est bien. Deux fois pourquoi pas. Trois fois... À un moment donné, j'ai envie d'en apprendre plus. Ok. Mais là, ça ne m'avance à rien en fait. Donc il y a des longueurs assez importantes sur la manière dont l'univers a été créé et tout ça. Mais par contre, sur les éléments hyper importants. Donc à savoir que c'est l'histoire d'une jeune fille ici... Je ne me souviens même pas. Oraya. C'est l'histoire d'Oraya. Qui doit... Enfin qui est une humaine parmi les vampires. On va parler de vampires. Elle a été élevée par un vampire. Et donc son père, entre guillemets, son père, qui s'appelle Vincent. Et elle va participer à un espèce de concours à la Hunger Games où vous avez plusieurs épreuves. Et c'est le grand gagnant qui va se voir donner un privilège par la déesse Niaxia du coup. Si je me souviens bien. Au niveau des noms, moi j'ai du mal. Moi quand c'est un peu trop compliqué, j'ai un peu du mal. Mais oui c'est ça. C'est Niaxia la déesse. Et en gros, si tu gagnes le Kedjari, donc ce tournoi, tu as droit à un vœu qu'elle va te réaliser, quel que soit ce vœu. Et donc elle va y participer pour espérer devenir une vampire. Parce qu'elle en a marre de ne pas être une vampire et qu'en gros ça fait d'elle une faible. Spoiler alert, c'est pas du tout une faible la fille. Donc voilà. Et on n'a aucune... Il y a cette histoire de mythologie, de déesse, de dieux. Et on n'a aucune info. Mais aucune info vraiment sur ces déesses et ces dieux. on a deux, trois petites bribes d'histoires comme ça, mais rien de concret à se mettre sous la dent. Comment est né le Kedjari ? On n'en sait rien. Comment... Enfin, il y a plein de trucs qui me manquent dans cette histoire et où je me dis mais moi je veux savoir comment c'est arrivé, je veux savoir comment ça s'est créé et je ne l'ai pas. Pareil pour le Kedjari. On nous balance un truc comme ça aussi gros. Hunger Games, c'était super bien décrit. Enfin moi je me souviens de l'avoir lu il y a quand même quelques années mais je me souviens que les épreuves elles étaient claires. on était pris dans les épreuves. Ici je n'étais pas prise dans les épreuves. Ça m'a déçue parce que je me suis dit allez mince quoi, c'est un truc à la Hunger Games et les épreuves je ne les comprends même pas. Il y a des scènes où j'étais là attends, je ne comprends pas ils sont où, ils font quoi. Et puis au final ce n'est pas grave parce qu'en fait je me rends compte, enfin on se rend bien compte que ce ne sont pas les épreuves les plus importants, c'est ce qui se passe entre les adversaires. Et voilà, c'est les relations inter-personnages qui sont mises à l'avant du bouquin. Mais moi ça m'a déçu. Maintenant, à savoir que c'est un tome 1 sur 6 livres. Donc, j'ai espoir que toute cette mythologie et tout ça va être expliqué après. On verra bien. J'ai de l'espoir. mais c'est vrai que pour ce premier tome c'est très introductif mais pas assez loin. Ça ne va pas assez loin dans les explications. Ce qui est pour moi dommage. À côté de ça, j'ai adoré les personnages Auraya Badass, mais genre Badass de chez Badass, je l'adore. Vincent, j'ai bien aimé. Franchement, j'ai trouvé ce personnage très intéressant. Et j'espère qu'on va en apprendre un petit peu plus sur lui dans les autres livres. Rain. C'est Rain ? Non, c'est pas... Si, c'est Rain. Rain. Je l'ai bien aimé mais je ne suis pas convaincue par le Love Interest de ouf parce que bon, on nous le dit dès le départ. Je ne vous spoil pas. On nous dit dès le départ que c'est le Love Interest. Je ne suis vraiment pas convaincue et dès le départ, je n'étais pas convaincue. Je ne trouve pas que ce soit un personnage très intéressant. Je ne trouve pas qu'il soit écrit de manière à nous donner envie de l'aimer. Je pense que c'est aussi peut-être fait exprès à voir comment ça va se passer dans les prochains livres. Mais voilà, bonne lecture, bon tonne d'introduction. J'espère juste que la suite ne va pas me décevoir. Ensuite, j'ai lu The Never King que j'avais reçu grâce à un concours. J'avais participé à un concours et je l'avais reçu. et j'étais persuadée que ça allait me plaire parce qu'on nous dit que c'est entre guillemets une réécriture enfin, c'est pas entre guillemets, c'est une réécriture du conte de Peter Pan mais en version d'arc romance. Je pensais que ça allait me plaire. Je m'étais dit Peter Pan, j'adore Peter Pan. Genre, c'était c'est Peter Pan quoi. Genre, qui n'aime pas Peter Pan ? Enfin, voilà, c'était pas trop long. Les avis que j'avais eus, c'était quand même pas mal. Et voilà, je n'ai pas du tout aimé. Je n'ai pas accroché du tout. Je sais qu'il y a d'autres tomes prévues, je ne les lirai pas. C'est clair. J'ai trouvé ça... Je ne vais pas utiliser le mot mauvais parce que je ne vais pas dire que c'est mauvais. Ce n'est pas à mon goût. Ce n'est juste pas du tout à mon goût. On suit Winnie qui est l'arrière-petite-fille de Wendy, l'originale. Et en fait, c'est du cru, c'est du cru et c'est du smut cru à crever. Je veux dire, les premières lignes, c'est je suis la fille d'une P-U-T-E et je ne sais faire que ça de ma vie. Et moi, déjà, rien que ça, je n'attends pas ça d'un personnage féminin dans une réécriture de Peter Pan. Je ne m'attends pas à ça de base d'un personnage féminin de dire je suis la fille d'une P-U-T-E et donc je ne sais faire que ça. En fait, c'est réduire l'aspect féminin et moi, je n'aime pas ça du tout. Mais surtout, il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Elle est enlevée par Peter Pan donc il y a une espèce de malédiction. Chaque fois qu'une darling fête son 18e anniversaire, Peter Pan vient l'enlever pour essayer de rompre la malédiction. Malédiction dont on ne sait absolument rien où on comprend petit à petit mais il n'y a rien qui est clair. En fait, finalement, c'est assez simple. Peter a perdu son nombre comme dans le truc de base. Mais qu'est-ce que Wendy a à avoir là-dedans à la base ? On ne l'apprend qu'elle a toute fin dans les 20 dernières pages. Ok ? Ça n'a... Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? En plus, Peter Pan, on ne le voit quasiment pas. Je suis désolée. On ne voit que les garçons perdus qui prennent un plaisir fou avec Winnie. du coup. Et en fait, c'est ça. La miophe, elle est kidnappée, elle est emmenée au pays imaginaire et tout ce à quoi elle pense, c'est draguer les garçons perdus, les mettre dans son lit et peut-être qu'elle va être libérée. Excusez-moi, il y a peut-être un petit problème, non ? Enfin, je ne sais pas. Et puis après, c'est genre toutes les 10 pages où on nous répète « Oh, j'aime ça peut-être un petit peu trop » ou « C'était quoi la phrase ? » J'aime ça plus que plus que je n'aurais voulu ou plus que... Enfin... Mais juste quand tu fais un livre où on te donne un plot et où en fait il ne se passe qu'un tout petit peu au début et qu'un tout petit peu à la fin et que tout le reste c'est du smut cru, moi je ne m'attendais pas à ça. Honnêtement, je ne m'attendais pas à autant... Alors maintenant, je n'ai jamais vraiment lu de dark romance donc peut-être que c'est que ça et que je ne connais pas en fait. Mais voilà, ce n'est pas à mon goût. Voilà, une grosse déception. C'est ma première grosse déception de cette année du coup et c'est clair que je ne lirai pas la suite. Et enfin, dernière lecture du mois de janvier où j'ai eu du mal à continuer, c'est L'héritier trahi de Holly Black. Donc c'est dans l'univers donc ça chez Rajot toujours, c'est dans l'univers de Prince Cruel. Ce n'est pas la suite de Prince Cruel. Pour tous ceux qui espéraient avoir une suite de Prince Cruel, ce n'est pas la suite. On ne va pas y voir Cardan, on n'y voit pas Jude, on les nomme, on en parle, mais ce ne sont pas leurs histoires. Leur histoire, elle est finie. Basta, toddy. Ici, on est sur l'histoire de Shen, donc le petit frère de Jude et sa mission. En gros, il se met comme mission de récupérer son père, donc Madok, qui a été enlevé par le royaume, comment il s'appelle ? La Dame Nord, donc qui habite dans le Nord. Excusez-moi. Je n'avais jamais fait le lien. Bref, et en gros, il va avoir besoin de l'aide de Vren, qui est sa fille, la fille de la Dame Nord. Et en gros, ils vont se lancer dans une quête pour aller récupérer Madok. Et voilà, donc ça va être une duologie et c'était bien, mais j'ai eu du mal à me lancer dedans, c'était assez lent. Alors, Oli Black, elle aime bien mettre beaucoup de paysages derrière son histoire. Elle aime beaucoup développer ses personnages, elle aime beaucoup développer son monde. Et ici, ce qui était intéressant, c'est qu'on est entre le monde des humains et pas vraiment le monde des humains. Vous voyez, on est entre les deux. On n'est pas à Théraphée comme on avait avec avec Jude et les différentes terres là, mais on est un peu entre les deux et j'ai trouvé ça très intéressant. Moi, j'adore le fait qu'elle développe autant son monde, hyper intéressant. Les intrigues étaient dingues. Ça, par contre, il y a plein de trucs à la fin, j'étais là, c'est pas vrai ! Enfin, franchement, j'étais assez étonnée, j'étais très contente. J'ai adoré le personnage de Vren. Elle est juste... Elle est incroyable. Je trouve que c'est un personnage féminin qui sort du lot dans le sens où elle n'a pas beaucoup d'estime d'elle au début du livre et en fait, au fur et à mesure, on va avancer dans cette quête qui n'est pas la sienne. Elle est juste là pour aider et pour récupérer des trucs entre temps parce qu'on ne fait pas ça pour rien. Au final, elle se révèle être un personnage complexe et à la fois attachant et à la fois juste trop bien. Je n'ai pas d'autres mots. C'est vraiment un personnage qui était trop, trop bien. J'ai beaucoup aimé Shane aussi. Il est un peu plus... J'ai du mal à le percer à jour. Je trouve qu'il était... Il était bien, mais... Je ne sais pas trop. Voilà, je ne sais pas trop. J'attends le tome 2 pour voir un petit peu. Très attachant aussi. Par contre, j'ai vraiment du mal à l'imaginer avec des sabots, quoi. Enfin, moi, c'est vraiment le seul truc. Les cornes, à la limite, why not ? Mais les sabots, j'ai du mal. Et les autres personnages, personnages secondaires étaient très chouettes aussi, également. Franchement, j'ai... Super bonne lecture. J'ai adoré cette lecture. Mais je ne sais pas... Je n'ai pas eu la même hype que pour Prince Cruel. Tout simplement. Ça arrive. C'est... Je pense que moi, j'avais surtout... Enfin, avec Prince Cruel, j'ai surtout eu un coup de cœur pour l'histoire d'amour entre Jude et Cardan. Ici, on a de la romance, mais... C'est très slow burn. C'est très slow burn avec des revirements de situations assez incroyables. On ne sait jamais si c'est vrai ou si c'est de la stratégie. Enfin, voilà. Moi, c'est quelque chose... C'est quelque chose que j'aime énormément et... Mais à la fois qui me frustre parce que je ne sais pas trop sur quel pied danser. Mais donc, voilà. Pas la même... Pas la même hype que pour Prince Cruel. Ça reste quand même une excellente série. Et je pense que ça va être une excellente duologie. Moi, j'adore Oli Black. C'est franchement une de mes autrices préférées que j'ai découverte l'année passée mais que j'aime énormément. Je pense que n'importe quel livre qu'elle va écrire, je vais aller les yeux fermés. Je sais qu'il y a Au plus profond de la forêt qui va sortir en février ou en mars. Je ne sais plus. Février, je crois. Ça, je sais très bien que je vais l'acheter, que je vais le lire et je suis sûre d'aimer parce que j'adore les textes d'Oli Black. J'ai encore un autre ici à lire, le livre de la nuit que je n'ai pas encore lu qui est un petit peu plus... J'ai l'impression plus un peu thriller fantasy et moins fantasy romantésie entre guillemets. Au final, je retiens trois bonnes lectures et une mauvaise lecture. C'est assez... C'est quand même un bon bilan. Quatre livres, mais quatre gros livres aussi. Si je fais le total des pages, rien que... Rien que Le Serpent et Le Descendant, on est à 600 plus celui-ci, on est à 820. Sorcery of Thrones, on est quoi ? On est à 500 pages. Ouais, donc on est à 1300 et quelques plus L'Héritier Trahi. Ouais, je dois être aux alentours des 1500 pages en fait au final. Peut-être un petit peu plus des 1500 pages. Mais je rappelle que ce n'est pas une compétition. C'est vrai que moi, je me suis mis comme objectif de lire un petit peu plus cette année et que quand je compare à mon début d'année passée, en fait, je lisais beaucoup plus l'année passée. Maintenant, l'année passée, à cette même période, je ne travaillais pas. J'avais beaucoup plus de temps libre et je lisais des plus petits livres aussi. Là, je lis quand même des briques donc ça prend plus de temps. Ah oui, et aussi, grosse différence, c'est que cette année, je fais aussi la lecture commune du Seigneur des Anneaux de L'Odeur des Livres, comme vous savez. Ici, je ne vous l'ai pas présenté parce que je ne l'ai pas fini mais c'est vrai qu'on a lu la moitié du premier livre. Donc voilà, au final, je dois rajouter à ça le temps que j'ai pris pour lire cette lecture commune aussi. Donc finalement, j'ai quatre livres et demi entre guillemets que j'ai lus réellement. Donc voilà. Mais écoutez, moi, pour ce bilan, c'est fini. Dites-moi vous, en commentaire, quel est votre bilan, le nombre de livres, le nombre de pages si vous savez et aussi vos lectures préférées et peut-être même la pire lecture de votre mois de janvier. s'il n'y en a pas, c'est très bien pour vous mais c'est vrai que moi, j'aime encore bien savoir les pires lectures. J'ai un truc avec ça, c'est que j'adore, quand moi, je lis un mauvais livre, découvrir les avis des autres. D'ailleurs, quand j'ai posté mon avis sur The Never King sur Instagram, j'ai été hyper ravie et rassurée de voir que beaucoup de personnes en fait partageaient mon avis. C'est rassurant de me dire je ne suis pas la seule et je ne suis juste pas passée à côté d'un truc en fait. Donc ça, c'est cool. Et donc oui, n'hésitez pas à me dire quelle est votre déception depuis le début de 2024 en termes de livres. Ça m'intéresse énormément, j'adore ça. J'adore connaître les déceptions des gens. J'ai un problème. Que voulez-vous ? C'est comme ça. Et donc voilà, nous on se retrouve la semaine prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Bisous ! Sous-titrage ST' 501